L'Italie exprime sa douleur profonde mais aussi sa colère contre des passeurs, criminels et assassins. Car malgré la vie de tempête, les trafiquants n'ont pas hésité, ils ont forcé les migrants à embarquer. Le cauchemar a débuté samedi sur une plage libyenne. Il a pris fin de manière tragique en Méditerranée. 300 migrants, la plupart originaires d'Afrique noire, ont disparu. Seule une dizaine ont pu être secourus. Des vagues de 8 mètres, des vents violents et un froid glacial. Il aura fallu plus de 6 heures aux gardes-côtes italiens pour venir en aide à ces migrants et plus encore pour les acheminer à Lampedusa. Dimanche, les gardes-côtes italiens de Lampedusa ont reçu un appel de détresse d'un téléphone satellitaire. Ils n'ont retrouvé les migrants qu'après des heures et quand ils les ont ramenés, 29 d'entre eux étaient morts, mais ils sont morts d'hypothermie. Ils étaient gelés. Et pendant que ces 29 migrants mouraient de froid au large de la Libye, au moins 300 autres partis en même temps auraient disparu en mer. C'est ce qu'ont raconté ces 9 survivants à leur arrivée à Lampedusa. En tout, 4 bateaux pneumatiques seraient partis samedi d'une plage libyenne chargée chacun de plus d'une centaine de migrants. Ils sont Syriens, Érythréens, Africains et ils viennent de pays en guerre. Leur nombre a augmenté d'au moins 30% par rapport à l'an dernier. Nous avons vraiment besoin d'une solution appropriée de la part de l'Union européenne pour sauver des vies en Méditerranée. En novembre, la vaste opération de sauvetage Marinosrum, jugée trop chère par l'Italie, a cédé la place à Triton. Cette opération européenne de contrôle des frontières a un budget plus limité, mais le sauvetage n'est pas sa priorité. Triton ne prévoit de faire sortir ces bateaux des eaux territoriales italiennes que de manière exceptionnelle. Et au Maroc, pendant ce temps, les autorités font le bilan de la grande campagne de régularisation des sans-papiers. 18 000 réponses affirmatives pour 27 000 demandes. Vous êtes à Rabat pour TV5MONDE, Anna Ravix, où vous suivez cette actualité. Anna, à la fin de cette opération, sonne également le retour de la politique sécuritaire. Des camps de migrants sont en cours de démantèlement. – Oui, effectivement, et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des procédures violentes et illégales. Mais du côté du ministère de l'Intérieur, la situation est claire. Ces opérations n'ont qu'un objectif, libérer des migrants, tout particulièrement des femmes et des enfants, contraints de vivre dans des conditions extrêmement précaires par des réseaux de passeurs et de traite des êtres humains. Selon le ministère, ce sont eux, ces passeurs, et seulement eux qui sont concernés par ces arrestations. Mais du côté des associations, autre son de cloche, le GADEM, le groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers et des migrants, estime que 700 personnes ont été arrêtées. Impossible pour eux qu'il ne s'agisse que de passeurs, d'autant plus que, selon leurs informations toujours, des femmes, au moins quatre, et des mineurs ont aussi été arrêtées. – Anna, vous avez rencontré aujourd'hui le président de cette association. Il ne comprend pas ce double discours, compassion d'un côté, répression de l'autre. On l'écoute. – Le ministre délégué à l'Intérieur a annoncé deux décisions. La première, il a dit que l'opération de régularisation était terminée. C'est une décision unilatérale. La deuxième chose, il avait montré aux journalistes qui étaient présents des images des forces auxiliaires, des forces de l'ordre en train d'aider des migrants, de distribuer des couvertures. On a été étonnés, après avoir fait tous ces efforts de communication pour montrer la complaisance, la compassion dont font preuve les forces de l'ordre, que tout cela se transforme en des opérations de ratissage, d'arrestation, de refoulement, de reconduite, en dehors, et je le répète, en dehors de tout respect des législations en vigueur au Maroc. – Anna, que répondent les autorités marocaines ? – Écoutez, le ministère de l'Intérieur affirme agir en toute légalité. Il prévient même, je le cite, que des opérations similaires seront systématiquement conduites pour évacuer tous les endroits squattés par les migrants qui planifient d'organiser des tentatives d'émigration irrégulière. Fin de citation. – Anna Ravix pour TV5 Monda Rabat, merci. – fin de citation. Sous-titrage ST' 501